Tout de suite, nous accueillons donc notre invité santé du jour, c'est vous Benjamin Lubzinski, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes psychothérapeute et hypnothérapeute et également l'auteur du livre « Être zen », ça s'apprend aux éditions du Rocher. Alors vous êtes un petit peu provocateur, laissez-moi vous dire ça, puisque vous dites dans votre livre que vous aimez le stress et vous ajoutez que c'est parce qu'il se soigne facilement justement. Vous êtes sérieux ? Oui, je suis très 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 sérieux. J'aime le stress, je le traite toute la journée. Je n'aime pas que mes patients ou mes lecteurs soient stressés, mais j'aime le stress parce que c'est quelque chose de concret. C'est-à-dire que la plupart des problèmes courants tournent autour du stress. Les crises d'angoisse, par exemple, ce sont des pics de stress. Les phobies, ce sont des stress qui sont liés à des situations. Et finalement, quand on prend comme une sorte de porte d'entrée le stress, on peut guérir 80% des problèmes courants. Et surtout, ce qu'il faut, c'est changer un peu son logiciel. Si on se dit, j'ai toujours été anxieux, c'est dans ma nature, c'est dans ma personnalité. Non, c'est faux, on peut travailler sur son stress. Si on se dit, il faut que je trouve les causes de mon stress, sinon je n'arriverai jamais à guérir. Non, 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 non plus. Il est possible de soigner son stress mieux que ça. Il est possible d'apprendre à être calme. Et la méditation, en fait, a été peut-être la première technique à nous apprendre que c'était possible. Vous pensez que le vélo dont on vient de parler depuis quelques temps, elle a l'air très détendu ? Moi, je trouve Caroline Labroux qui est encore avec nous. Ça peut être un bon moyen de se déstresser, justement ? J'en suis persuadé. Peut-être si on n'est pas à Paris, en revanche. Mais à l'extérieur de Paris, quand on n'est pas menacé par les trottinettes et les voitures, c'est une excellente chose. Sachez quand même qu'une demi-heure de marche a l'effet d'un antidépresseur léger. Et sur le niveau de l'humeur, donc sur la dépression, et également sur l'anxiété. Donc, 15 petites minutes de marche le matin, 15 petites minutes le soir. Ce que tout le monde ne fait pas quand on va dans le métro et qu'on sort directement, etc. On n'a pas forcément ces 15 minutes, mais ça joue efficacement. Alors, ça n'apprend pas à être calme, mais ça maintient un bon niveau de zénitude. C'est déjà ça. Mais dites-moi, le mot stress, en fait, il n'est pas si ancien que ça ? Ça date de quand ? Ça date de 1936. Avant, les gens n'étaient pas stressés. C'est comme pour les photos en noir et blanc. Il faut se dire qu'il y a deux siècles, les gens étaient tous en noir et blanc. Ils n'étaient pas en couleur. Ce n'est pas les congés payés, 30 petites minutes ? C'est ça. Eh bien, c'est ça qui a stressé les gens. Ça a stressé les riches qui voyaient des pauvres arriver sur leur plage et leur polluer leurs lieux qu'ils voulaient garder secrets. Oui, c'est un médecin H.Celly, un médecin austro-canadien qui a, dans un mémoire qui n'a pas fait date, sauf qu'il a utilisé le terme de stress. Le stress, c'est une agression. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'on a gardé cette manière de voir le stress qui, à mon avis, est assez limité. Le stress, c'est... On se dit, bon voilà, quand il y a un changement, quand quelque chose nous menace, le stress, ça sert à savoir qu'il y a un danger et à réallégir, soit par l'attaque, soit par la fuite. Mais à cause de cette définition, il y a une idée qu'il y aurait un bon stress, qu'il y aurait des gens qui seraient normalement stressés, et puis les gens qui ne seraient pas normalement stressés seraient anxieux, angoissés. Moi, je n'aime pas du tout cette idée. Pour moi, il vaut mieux parler de stress en général, et considérer que c'est quelque chose qui se traite et qui n'est pas une fatalité. Alors justement, en traitant le stress, vous dites qu'on peut presque tout guérir, selon vous. On résout quoi comme problème courant, par exemple ? Alors, on ne guérit pas la calvitie, j'en suis dit moins, j'aimerais beaucoup. Mais il paraît qu'on peut perdre ses cheveux à cause du stress, c'est vrai ça ? Ça, je n'en sais absolument rien. C'est comme, vous savez, on raconte que des gens hyper stressés ont vu leurs cheveux devenir blancs du jour au lendemain. Ça, je ne sais pas si ce sont des légendes urbaines ou pas, je suis désolé de ne pas pouvoir répondre à cette question. Mais en revanche, effectivement, tous les problèmes qui ne sont pas psychiatriques quasiment tournent autour du stress. Je donnais tout à l'heure l'exemple des phobies, les crises d'angoisse, même les TOC, même la dépression. Vous savez, il y a une manière très simple de définir ce qu'est la dépression. C'est quand on est stressé trop longtemps, au bout d'un moment, on commence à s'anesthésier. On ressent moins les choses désagréables, on ressent moins ses émotions, on est plus fatigué. Alors on fait moins de choses et on déprime encore davantage. Donc guérir l'anxiété, c'est excellent pour le stress, c'est excellent pour pratiquement tous les problèmes du quotidien. Ça ne change pas, en revanche, la nature de son couple, de la nature de sa relation avec sa belle-mère ou son beau-père. Mais pour le reste, oui, ça marche bien. C'est bon pour la santé. Alors quand même, quand on est submergé par ces problèmes de stress ou grignoté, c'est quand le moment où on se dit là j'arrête et je vais voir un médecin. Il y a un moment, une alerte, un signal, un déclic ? En général, on va le voir quand il est un peu trop tard. C'est-à-dire quand on commence à avoir des somatisations qui sont fortes. Des gens qui disent, j'ai tout le temps mal au dos, je suis extrêmement tendu au niveau du cou et des épaules. J'ai mal au ventre, j'ai des reflux gastro-œsophagiens. On va voir le médecin qui, le plus souvent, peut guérir d'un point de vue symptomatique avec des médicaments. Et puis au bout d'un moment, on va dire, ce ne serait pas lié au stress. Vous ne feriez pas bien de faire un peu de yoga ou de sophrologie ou de méditation ? Si, si, ça vous ferait du bien. Mais il y a aussi le piège inverse. C'est-à-dire que parfois, quand on va voir le médecin et qu'on lui dit, je suis très stressé, alors voilà la liste de mes problèmes, c'est le stress. Et après, il ne va pas forcément chercher plus loin parce que c'est une réponse facile. C'est la même chose, par exemple, pour les gens qui sont en surpoids. Quand on est en surpoids, il y a beaucoup de pathologies qui sont liées au surpoids. Ce n'est pas le Nutella, c'est le stress. Mais le stress pousse à bouffer du Nutella. Ça, c'est sûr. Benjamin Lubzanski, on va continuer à apprendre à être zen avec vous dans un instant. On veut tout savoir de votre programme qui, en huit semaines, deux petits mois, permet de vaincre le stress. Ça va être très pratique, amusant et c'est efficace, vous promettez. Vous allez nous donner la marche à suivre. Tout ça, c'est dans quelques minutes et c'est sur Europe 1. Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous en direct jusqu'à midi 30. C'est votre émission « Bien-être » tous les matins. Et là, tout de suite, on tente de faire baisser votre niveau de stress. On apprend ensemble à n'être que zen attitude. Alors, pour nous guider dans cette voie, il est toujours avec nous. C'est Benjamin Lubzanski, psychothérapeute et hypnothérapeute, l'auteur du livre « Être zen, ça s'apprend » aux éditions du Rocher. Alors, on est en plein mois sans tabac. Alors, en novembre, Julia, on sait quelque chose. J'avais été le 1er novembre. Et franchement, vous n'êtes pas du tout énervés, je trouve. C'est incroyable. Elle est magique, cette fille. On entend parfois dire que les fumeurs, justement, moi, je suis une ancienne fumeuse et c'est vrai que j'avais cette sensation-là. Quand j'allumais une cigarette, j'avais l'impression que ça me déstressait à un point pas possible. Et pourtant, je crois que c'est tout l'inverse. Expliquez-nous. Je suis désolée. Mais pourquoi j'avais cette fausse idée, alors ? Parce que vous étiez une droguée. Oui, c'est vrai. Donc, en fait, vous aviez un tellement que vous étiez dans ce besoin qui crée ce qu'on appelle le craving, le manque. Et une fois que vous le preniez, c'est... Vous aviez votre dose de nicotine et ça faisait du bien, mais ça ne calme pas. Vous savez quoi ? Rien que d'en parler, j'ai l'impression, malheureusement, que ça me manque encore. C'est fou. Donc, je serais droguée toute ma vie. J'aurais dû faire le bruit de la vapoteuse pour avoir un côté moins attractif. Oui, c'est ça. Je vapote, ça va mieux, ça va mieux. Mais au moins, ça permet de récupérer une partie des capacités pulmonaires. C'est déjà pas mal. Mais non, non, la cigarette, la cigarette stress, c'est un excitant. La nicotine s'empêche de dormir. Mais évidemment, souvent, ça permet de se soulager. Donc, on a cette sensation. Et puis, pour beaucoup de personnes, la cigarette, c'est bien plus qu'une bouffée de nicotine ou qu'un goût. C'est le moment où on prend une pause, le moment où on dit aux enfants. « Ne m'embêtez pas, ne m'embêtez pas, je suis à la fenêtre, je suis en train de fumer ou je suis à la terrasse, pour ceux qui ont la chance d'avoir eu de terrasse. Je suis dans le jardin, mais je suis tranquille. » Mais vous me connaissez bien, c'est incroyable. Moi aussi, c'est ce que je faisais. C'était génial, d'ailleurs. Oui, et moi, je n'ai pas de cigarette, je n'ai pas trouvé la stratégie. Alors justement, l'hypnose, par exemple, ça peut nous aider à arrêter de fumer ? Parce qu'on entend beaucoup de gens qui se servent de l'hypnose. Alors oui et non. C'est-à-dire que les chiffres qu'on donne souvent, c'est 85% d'arrêt. C'est assez crédible, mais on ne parle pas des reprises. C'est comme on parlait tout à l'heure du poids, etc. Dans les régimes, tous les régimes marchent, mais à trois ans en moyenne, on récupère tout le poids et trois kilos. Donc dans la cigarette, il n'y a pas de secret. Il faut faire deux choses. Il faut comprendre les bénéfices secondaires, c'est-à-dire ce que la cigarette nous apporte. Si c'est notre seule bouffée de tranquillité, de liberté, si par exemple en société, on est beaucoup plus à l'aise parce qu'on est en train de fumer et qu'on a un verre d'alcool. Évidemment, si on se retrouve avec rien entre les mains, on peut se sentir mal à l'aise. Donc la cigarette, en fait, ça apporte beaucoup, beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent c'est ma meilleure ennemie parce qu'ils savent que ça prend une place et que ça a une valeur qui est symbolique et qui est une présence. Et donc pour moi, le plus important, c'est de travailler sur ces bénéfices secondaires, de travailler aussi sur le stress. Parce qu'en général, on fume comme on clope, comme on bouffe parce que ça permet, on dit que ça va se détendre, on se fait du bien, on compense. Il y a tellement d'autres choses qui peuvent nous apporter ce bien-être et ça, j'en parle depuis deux ans. Il y a la musique, la danse, enfin moi, j'ai pris plein d'autres choses qui m'apportent le même plaisir en réalité. Oui, mais au bureau, la danse et la musique sont assez mal vues malheureusement, mais ça ferait du bien. Un peu de salsa dans l'entreprise. On la prend pour une fofolle depuis qu'elle a arrêté de fumer. Mais alors comment on fait baisser le stress alors autrement qu'en comprenant une clope qui ne sert à rien, comment on fait ? Alors, la relaxation, c'est-à-dire tous les outils qui vont vous permettre de vous détendre, quels qu'ils soient, que ce soit de la respiration. Prenons un exemple. Vous inspirez par le nez. Vous laissez l'air sortir par la bouche, mais tout doucement parce que le but, c'est d'expirer très très lentement. Vous continuez tranquillement. Bon soirée sur une chaîne New Age, c'est très sympa. Et vous continuez comme ça, vous faites ça une minute et vous allez voir votre stress fondre au soleil. Vous avez une technique qui est encore plus bourrin et que j'adore. On contracte tous les muscles de la tête aux pieds. On serre tout, quoi. On est tout au roulard. Les points, les yeux. Et on relâche, les muscles se détendent et après, ça y est, on se sent beaucoup plus calme. Si on fait ça 4-5 fois, on coupe le stress en deux, c'est extrêmement facile. En deux, vraiment ? Oui. Largement. Mais même quand on a une crise d'angoisse, si on fait cette technique-là, on n'hésite pas, on contracte tout. En général, on arrive à s'en débarrasser et on fait baisser le stress. Vous avez aussi une technique de respiration avec une paille, je crois. Expliquez-nous. Alors, l'idée dans la respiration, c'est toujours la même. En fait, on se stresse parce qu'on respire trop vite. Ça crée une sensation d'oppression. Et pour contrer cette oppression, on prend une grande respiration qui, en fait, nous stresse davantage, nous oppresse davantage et puis on continue comme ça. Toutes les techniques de respiration ont un seul but. C'est vous faire ralentir, vous faire respirer moins pour qu'il y ait moins d'oxygène dans votre sang et plus de CO2. Donc, la technique est la paille. Soit vous avez une paille. Bon, maintenant, c'est interdit. Paille en bambou. Paille en bambou. Paille en bambou. Voilà. Ou les pailles en métal avec le goupillon pour le nettoyer à chaque fois. C'est super pratique. Ou sinon, vous prenez un petit morceau de papier, vous le mettez en forme de paille et simplement vous inspirez par le nez et vous expirez par la bouche, par la paille. Ça vous force. La paille, on ne la met pas dans le nez, on la met dans la bouche. Attendez, moi, j'avais compris la même chose. C'est pour ça que je vous ai vu mettre quasiment le doigt dans le nez. Je suis désolé. C'est pour prendre de la cocaïne, ça. C'est très mal. Ça, c'est déconseillé pour le stress. Très mauvais pour la santé. Donc, non, non, ça se prend dans la bouche et on expire par la bouche tout doucement. L'idée, c'est simplement d'allonger l'expiration parce qu'en fait, quand on expire, eh bien, on ralentit le cœur. Alors qu'elle inspire, c'est le contraire et ça force à ralentir. Et puis, au bout d'un moment, on n'a plus besoin de paille. Oui, c'est juste l'outil transitionnel pour y arriver, quoi. Est-ce que c'est ce qu'on appelle de la cohérence cardiaque, c'est ça ou pas ? En fait, la cohérence cardiaque, c'est toujours ce qui est utilisé dans tous les outils de relaxation. La cohérence cardiaque, on suit un repère qui vous dit à quelle vitesse inspirer et expirer. Mais en faisant cette technique-là avec la paille ou celle dont je vous parlais tout à l'heure, simplement en inspirant par le nez, en expirant par la bouche, on fait de la cohérence cardiaque sans le savoir. En fait, on n'invente rien, c'est toujours la même méthode qui est utilisée. Simplement, il faut privilégier les techniques de respiration qui sont vraiment simples à mettre en place. Parce que quelqu'un qui est hyper stressé, si vous lui dites... Alors, vous respirez par la narine droite, puis vous respirez par la narine gauche. Et ensuite, vous inspirez, vous faites attention, il faut que ce soit uniquement le ventre. C'est impossible, c'est trop compliqué. Alors, une autre bonne stratégie pour être zen, c'est d'arrêter de se prendre la tête. Vous dites, une astuce, c'est de toujours avoir un livre de poche sur soi. Pourquoi ce livre de poche ? Alors, ce n'était pas vraiment une des astuces que je conseillais. C'était plutôt mon expérience. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, je me prenais mais vraiment copieusement la tête en permanence. Et c'était la seule stratégie que j'avais. Il n'y avait pas Candy Crush, ça n'existait pas. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, ça n'existait pas. Donc, pour se vider la tête, à l'époque des dinosaures, on avait les bouquins. Mais ce n'est pas forcément très efficace parce qu'au bout d'un moment, plus vous essayez de ne pas penser à un effet en rose, plus vous y pensez. C'est-à-dire plus vous essayez de ne pas penser à une idée négative, plus elle a tendance à revenir. Donc, si on lit, effectivement, ça apaise. Mais en général, les idées négatives ont tendance à revenir. Donc, il y a d'autres méthodes de signification. Et d'ailleurs, vous parlez de cette rumination quand on n'a pas de pensée à ce qui nous stresse, etc. Et vous dites que le secret pour arrêter la rumination, c'est la lassitude. Alors, moi, je veux bien, mais comment on met ça en pratique ? On prend une demi-heure par jour, montre en main. Et pendant cette demi-heure, vous faites un truc qui est complètement paradoxal et qui va faire peur peut-être à 50% des gens qui nous écoutent. Vous prenez toutes vos idées négatives et vous forcez à y penser. Ce qu'on ne fait jamais. D'habitude, on essaie de lutter contre les pensées. Et puis, plus on lutte, plus elles reviennent. Donc, on les force. On imagine le pire et le pire, les scénarios catastrophes, etc. Il se passe trois choses. La première, c'est que dès qu'on pense volontairement à quelque chose, on en reprend le contrôle. Ça permet de s'habituer à ses pensées. Mais surtout, vous imaginez, une demi-heure. C'est long, une demi-heure à penser à des trucs horribles comme ça ? C'est casse-pieds. C'est laborieux, c'est pénible. Donc, on se lasse, en fait ? On crée de la lassitude et en fait, on arrête de passer parce qu'on en a marre, tout simplement. Et ça, c'est idiot. Mais si vous faites ça pendant trois semaines, quasiment religieusement, tous les jours, vous allez développer un apprentissage. C'est-à-dire que vous allez apprendre à arrêter de penser. Et ce qui est formidable, c'est que ça évite de se dire « Bon, je vais faire la liste de toutes mes ruminations. Ça va faire à peu près la durée de la recherche du temps perdu. Et je vais essayer à chaque fois de voir chaque point, le regarder différemment. Je vais apprendre à être positif. Je vais apprendre à m'aimer. » C'est plus simple, votre truc, en fait. C'est vrai. Oui, c'est plus industriel. Vous avez aussi, je crois, une devinette dans votre livre que vous partagez avec vos patients. Il s'agit de Portsmouth ou Plymouth. Racontez-nous. En fait, c'est juste pour décrire une évidence qu'on a tendance à perdre de vue. Imaginez que vous soyez dans votre yacht. C'est l'imagination. J'imagine, j'imagine très bien. Tout en bois, très élégant. Et vous croisez au large de Portsmouth et Plymouth. Je le prends certainement très très mal. Donc, vous croisez au large des côtes anglaises. Et ils sont équidistants. Vous pouvez aller aussi facilement à l'un ou à l'autre. Et vous avez regardé le guide vert. Et il y a autant d'avantages pour l'un et pour l'autre. Comment faire pour choisir ? Et c'est idiot. Mais cette devinette, la plupart du temps, mes patients, ça les bloque. Parce qu'ils essayent de trouver une solution intellectuelle. Je vous avoue que je n'ai pas la solution, là. Moi, j'en ai une. Oui, laquelle ? Je ne sais pas, je me laisse porter, quoi. C'est la bonne. C'est ça. C'est la bonne. Je finirai toujours par arriver. Moi, je m'étais dit que je vais nulle part. Du coup, je ne bouge pas, en fait, si je n'arrive pas à choisir. Mais oui. Mais c'est comme ça qu'on voit que les personnes intelligentes peuvent rester facilement bloquées dans une situation. Non, non. Et ça veut dire aussi que les personnes qui ont une vraie expérience de vie et qui ont acquis la sagesse arrivent à se débarrasser. C'est l'âge, Julien. C'est ça. Non, non, non. C'est peut-être l'âge, mais je me dis... Les problèmes se résolvent d'eux-mêmes, parfois. Vous n'êtes pas d'accord ? Si on attend et on met la tête dans le sable ? Non, non, non. Dans quelle version ? Ce n'est pas ça. C'est qu'être positif en se disant qu'il y a toujours une rive, par exemple, dans votre exemple, et qu'on va finir par y accoster, non ? Oui, c'est une bonne... Je suis d'accord, c'est une belle philosophie. Je ne suis pas sûr d'y adhérer. Peut-être que tu es complètement con, en fait. Non, non, non. Mais c'est la définition même de l'optimisme. Ça finira toujours par aller. Et puis, on ne peut pas dire que c'est faux. De la même façon que les gens qui diront qu'il y a un moment où ça se cassera la gueule, forcément, ils n'ont pas totalement tort non plus. On va tous mourir, je vous le dis. Bienvenue dans Bienfait pour vous. Merci pour l'ambiance, c'est super.